Le changement climatique a un impact croissant sur le continent africain, frappant plus durement les plus vulnérables et contribuant à l'insécurité alimentaire. De graves inondations ont affecté le Nigeria, le Soudan du Sud, la République du Congo, la RDC et le Burundi. Le Soudan du Sud a enregistré la troisième année consécutive d'inondations extrêmes, entraînant une élévation des niveaux d'eau des lacs et des rivières, résultant des précipitations intenses de 2020 et 2021. Les sécheresses et les inondations restent la principale préoccupation en Afrique. Plus de 1000 catastrophes liées aux inondations ont été signalées, entraînant au moins 20 000 décès en Afrique au cours des 50 dernières années. On estime que d'ici 2050, les impacts climatiques pourraient coûter aux nations africaines 50 milliards de dollars par an. Les glaciers des montagnes Rwenzori, du Kilimanjaro et du mont Kenya reculent à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la disparition totale des glaciers en Afrique de l'Est dépend de la quantité de précipitations qui tomberont à l'avenir dans cette région. L'augmentation des températures a contribué à une réduction de 34% de la croissance de la productivité agricole en Afrique depuis 1961, puisque dans toute autre région du monde. Cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir, augmentant le risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition aiguë. Un réchauffement planétaire de 1,5 degré devrait s'accommoder une baisse de 9% du rendement du maïs en Afrique de l'Ouest et de 20 à 60% du rendement total du blé en Afrique australe et septentrionale. Selon l'Organisation météorologique mondiale, au moins 14,1 millions de personnes ont été déplacées en Afrique subsaharienne, dont environ 11,5 millions en raison de conflits et de violences. Deux autres millions de personnes ont été déplacées en raison de catastrophes naturelles. Selon l'OMM, seulement 40% de la population africaine a accès à des systèmes d'alerte précoces pour se protéger contre les effets des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique. Alors que l'Afrique ne contribue qu'à moins de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'OMM indique que plus de 83% des plans climatologiques nationaux africains comportent des objectifs de réduction de ces gaz, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des déchets, de l'utilisation des sols et de la foresterie. L'agence météorologique des Nations Unies estime qu'il est urgent d'investir dans l'adaptation au climat et dans les systèmes d'alerte précoces pour sauver des vies.